Moi-même, j'ai vu beaucoup de livres, puis tout ça, puis j'ai fait beaucoup de changements dans ma nutrition à moi, mais une fois que j'ai eu des enfants, j'ai dit « Wow, je ne peux pas faire n'importe quoi avec eux, il faut que je fasse attention. » Puis déjà que j'étais un petit peu dans l'alternative, sur le bord, j'avais beaucoup de difficultés à trouver quelqu'un en nutrition qui pouvait me comprendre. J'avais déjà d'ailleurs consulté quelques années avant en nutrition chez quelqu'un d'autre, et c'était très rationnel, très cartésien. Puis bon, ça me convenait jusqu'à un certain temps, puis là, je craquais, je trouvais que c'était trop logique. Ça ne cliquait pas avec l'autre partie de moi, émotionnelle ou intuitive. Donc, quand j'ai consulté Julie, c'est ce que j'ai aimé. Je vais communiquer avec elle pour une consultation qui était très, très enrichissante. Puis j'ai toujours des questions à lui demander aussi, parce qu'il y a toujours des choses qu'on veut vraiment être certain. Qu'on fait bien. Dans le cas de M. Ostigui, qui est venu me voir, qui est un monsieur de 78 ans, ça a été une belle expérience, puis une belle rencontre, parce que cet homme-là est en démarche depuis très, très, très longtemps. Il n'a jamais consulté comme tel. Et c'est la première fois qu'à 78 ans, avec tout son bagage qui est très, très, très large en nutrition, il arrive avec ses questions. Et lui, il veut cibler. Je suis très actif avec mon potager biologique. Et j'ai un terrain assez grand pour avoir beaucoup de légumes, beaucoup de légumes, des fruits. Ce que je me suis aperçue avec lui, c'est qu'à un moment donné, plus tu en connais, plus tu veux tout te mettre en même temps dans ta même assiette. Alors lui, il a un super jardin et il mange à peu près, j'exagère, mais 30, 20, 30 aliments dans son assiette, dans son dîner. Il a un peu de problème de digestion. Mais là, j'ai dit, votre corps, là, j'ai dit, quand il mange tout ça, là, ça fait beaucoup à la fois. Il y a de la misère à tout déterminer. Qu'est-ce qu'il y a de simplifier, puis à l'autre repas, manger deux, trois légumes, puis à l'autre repas, mangez-en une autre variété parce que vous êtes chanceux et vous faites ce qui est l'idéal, vous mangez varié. Mais vous mangez la même chose varié à chaque repas, donc vous mangez toujours la même chose. Et là, donc, c'est intéressant parce qu'on avait comme un discours et lui-même m'en apprenait. Il m'a appris des sortes de plantes que je connaissais même pas que dans son jardin poussant. Alors ça a été un échange vraiment intéressant. À la maison, je mange pas toujours qu'est-ce que moi j'aimerais parce que j'essaie de... Bon, j'en ai quatre. J'en ai eu quatre en six ans, ça fait que ça fait six personnes autour de la table qui ont des goûts difficiles, différents. Mais j'essaie de... C'est tout le temps des produits raffinés. Ça va être des... Mettons du riz, ça va être du rin biologique brun, là, complet. Des choses complètes, jamais de... Rien de raffiné. Il y aura toujours des bons légumes biologiques, il y aura des crudités. Puis pour ce qui est des protéines, ça va être soit un bon tofu biologique ou de la viande, mais biologique. Dans le cas de Brigitte, qui est venue, et avec toute sa patience au niveau de ses enfants, l'importance qu'elle met au niveau de la nutrition au niveau de ses enfants, c'est un exemple aussi. Alors c'était de la ramener, elle, à elle-même, parce que c'est ses enfants. C'est le genre de mère très généreuse qui va se donner. Je pense qu'il faut faire confiance à ce qu'on croit, puis il faut vraiment poursuivre ce qu'on croit en dedans, mais ça prend de l'information. Le fait d'avoir écrit des articles aussi et d'avoir travaillé dans les médias m'a fait toujours voir d'autres côtés, qui fait que c'est fondamental, à mon avis, pour tout le monde, à tous les niveaux, de développer cette objectivité-là face à ce qu'on entend, et de devenir son propre petit médecin, d'être autonome face à sa santé et se poser des questions. Bon, mais moi, je me sens-tu bien quand je mange ça? Est-ce que j'ai du temps pour moi? Est-ce que, donc, se poser des questions... Alors c'est toujours mon défi, à chaque fois que le client sort, d'essayer de le ramener vers lui. Et c'est difficile parce que c'est facile comme thérapeute de devenir le... Ah oui, tu viens me voir, moi j'essaie de tout! Alors de rester un, je trouve ça... Je trouve que c'est un travail... C'est différent que quand je fais des conférences, par exemple, où je donne un message, mais en consultation, tu as un individu en avant de toi, et là, si tu le ramènes, il y a un échange, lui, il y a toute sa dimension, ce qu'il a vécu. Je voulais faire la prévention. Et pas une prévention aveugle où je gobe tout, là, du professionnel qui me dit, selon la charte canadienne, qu'il faut que je mange ça, ça. J'arrivais pas, moi, à suivre ça. J'avais déjà suivi des régimes pour maigrir, comme toutes les femmes, presque. Et puis j'arrivais pas à... Je voulais pas me manger d'une façon mécanique. Je voulais avoir un rapport avec la nourriture et puis un rapport avec ce que je vivais au niveau de mes émotions aussi, essayer de sentir ça. Puis un rapport intelligent au niveau santé. Alors, dans le cas de Louise, elle, elle a déjà ses propres idées face à plein de choses dans la vie. Alors, elle vient pour avoir certains conseils, mais c'est elle qui va décider si ça fait son affaire. Chacun a son chemin au niveau de la nutrition et c'est unique. Et pour moi, ça, c'est quelque chose d'important que j'ai toujours de véhiculer. On essaie donc de mettre toujours le monde dans une même boîte. Un régime sort, ça doit être bon pour tout le monde. Telle affaire, tel supplément. On veut uniformiser, mais on est tous tellement différents. Alors, c'est d'avoir la personne devant nous. Toi, t'es comme ça. Essaye de t'écouter. Toi, cet aliment-là, y marches-tu? Bon, essaye donc ça. Moi, je suis la personne qui les guide vers certaines, mais je peux pas savoir c'est quoi. Alors, on est juste des guides, mais les gens, des fois, ils remettent leur santé entre nos mains. Et ça, c'est l'erreur souvent. Je préfère, moi, changer doucement que de changer drastiquement, puis après revenir à mes anciennes habitudes, puis me décourager. Parce que j'ai déjà fait quand j'étais plus jeune. J'ai quand même une maman qui était un petit peu grano sur les bords, alors elle faisait très attention. C'est peut-être pour ça que je suis comme ça aujourd'hui. Mais elle mangeait du fast-food assez régulièrement, puis non, elle regardait pas toujours la qualité des aliments. Ça, c'est certain, j'achetais par rapport au prix et non par rapport à la qualité. Les gens vont venir me voir, ils vont me parler, j'ai mangé telle, telle, telle chose, j'ai des problèmes d'estomac, j'ai l'estomac inflammé. Oui, mais au-delà de ce que t'as mangé, tu l'as-tu mangé dans un contexte stressé, où ça va-tu bien dans ta famille? Le côté psychologique, le côté... tout ça entre en jeu. Alors, pour moi, c'est devenu important d'aller plus loin, d'élargir mon champ de connaissances à ce que j'appelle, bon, on appelle ça la santé globale. En fait, c'est toucher à tout. Alors, moi-même, j'ai décidé d'aller expérimenter plein de médecine alternative, de me documenter là-dessus. Et maintenant, quand je reçois un client en consultation, je regarde l'individu en avant de moi et par les questions, par exemple, as-tu déjà eu des fractures? As-tu déjà tombé sur le coccyx? Alors, si c'est le cas, je vais leur dire que probablement, peut-être en l'anostéopathie, ça peut être quelque chose qui pourrait les aider. Parce que des fois, quand on a un accident, bon, le foie peut être un petit peu déplacé ou des petits trucs qui fait que la visicule biliaire fonctionne moins bien. Et là, le problème digestif pour lequel la personne vient me consulter, il peut être physique et non juste nutritionnel. En tout cas, c'est une des raisons pourquoi je trouve ça bien intéressant de venir voir Julie. C'est qu'elle a une vision globale de tout ça. Elle a un pied du côté de, si tu veux, des diététistes, quoi que ce soit, puis elle a un pied du côté des démarches alternatives. Quand tu viens consulter en nutrition, là, ça demande de changer ses habitudes alimentaires. Alors, c'est très difficile pour le client parce qu'à chaque jour, il doit se conscientiser à ce qu'il met à l'intérieur de son corps, lire les étiquettes. Quand tu vois l'épicerie, mes clients, ça devient quelque chose de totalement nouveau parce qu'on n'a pas été éduqué comme ça. On prend la première affaire qui nous tente au niveau du goût, etc. Et à un moment donné, les gens, il y en a qui, logiquement, reviennent à dire, bien, coudonc, ce que je mange, c'est peut-être impliqué avec mes problèmes de santé. Pour beaucoup de personnes, ils sont sûrs qu'ils mangent bien ou qu'ils font attention ou qu'ils ne mangent pas beaucoup. Et puis, à chaque fois, je leur demande, moi, de faire un journal alimentaire, donc d'écrire ce qu'ils mangent. Alors, ils arrivent, puis il y en a souvent, quand ils me montrent leur journal, ils vont dire, j'ai fait mes devoirs. Tout de suite, ça démontre plein de choses. Et là, ils se sentent donc mal. Il y en a qui sont comme ça. Il y en a qui sont fiers, ils nous montrent leur journal. Il y en a d'autres. Et là, ils ont pris conscience de ce qui est ingéré. Alors, c'est toute une démarche. D'ailleurs, les gens peuvent le faire à la maison, mais quand ils arrivent, et là, avec le journal, on voit plein, plein de choses. C'est très représentatif. Et là, des fois, ça va être une petite chose. Les gens, par exemple, vont manger la même chose, je ne sais pas, moi, du beurre d'arachide à tout, les matins, 365 jours par année, ou une banane. Et des fois, ils ne font pas le lien que ce truc-là qui était là à chaque jour peut être la cause d'un paquet de leurs problèmes de santé. Il y a des fruits que j'adorais, comme la banane. C'est fini. Ça, je mange ça beaucoup. Les légumineuses, par contre, ça ne m'intéresse pas tellement. Je trouve que c'est extrêmement difficile pour moi d'assimiler ça. Mais j'aime beaucoup le tofu. J'ai intégré beaucoup le tofu dans mon alimentation. Et je laisse plus les viandes. Mais quand tu me viens un bon morceau de viande, puis j'ai le goût de m'en manger, il n'y a rien qui m'empêche. Je trouve que je ne veux pas me retenir. C'est juste être à l'écoute. Ça m'a permis d'être en dialogue plus. Quand les gens viennent, des fois, on peut parler davantage de ce qui se passe dans le couple ou avec les enfants, que ce que la personne a mangé. Et c'est ce qu'elle a besoin pour se sentir mieux dans sa peau. Ce qui fait que demain matin, quand elle va se lever, elle va avoir plus envie de prendre le temps de regarder ce qu'elle va manger que si émotivement, elle est perturbée. Alors, évidemment, la clientèle, c'est très varié. Alors, je peux avoir des enfants, des enfants qui sont hyperactifs, qui les parents se disent, il y a-t-il quelque chose à faire, et ils débouchent en nutrition. Ça peut être une personne âgée qui a peur de l'estéoporose. Ça peut être une femme enceinte. Le manque de confiance du début, quand on sort de l'université, faisait en sorte que, pour m'appuyer, c'était toujours, bon, il y a telle étude qui dit ça, et bon, j'avance avec ça. J'avançais avec des propos de d'autres personnes au début, et je m'impliquais moins. Alors, au début, donc, la personne un petit peu qui manque de confiance et qui se fie un peu à son titre et à ses connaissances, à un moment donné, on vient qu'à mieux se connaître et à être capable d'écouter l'autre. Donc, il y a une personne en avant de toi, elle vient, et donc, pas juste débalatérer un paquet de connaissances, ou qu'est-ce que tu manges, bon, fais-ci, fais-ça et tu t'en vas. Donc, de s'asseoir et de regarder la personne en avant de soi et d'être plus là pour cette personne-là. Et je trouve que c'est là qu'on aide vraiment quelqu'un. Merci. Merci.